Pénélope, quel beau chignon vous avez là ! Toi aussi ! C'est facile, on l'avait dit, pas les cheveux ! C'est ça qui commence. Demande-moi plutôt de quoi je vais parler. De quoi tu vas parler par exemple ? De 23 prostituées de Chester Brown. Tu fais des gros yeux, tu en as déjà entendu parler ? Non, c'est parce que ça parle de prostituées. Alors ça parle effectivement de prostituées, mais il n'y en a pas 23, en fait il y en a 24. C'est l'astuce dans ce livre, mais on s'en fout. Alors c'est l'histoire, je ne sais pas à quel point autobiographique, mais je sens pas mal quand même, de Chester Brown donc, auteur de bande dessinée, de l'outre-Atlantique, qui nous raconte comment après une rupture qu'il a laissée un peu au fond, surtout que c'est une rupture un peu nulle, une rupture un peu de lâche, parce que sa nana le quitte en lui disant, tu sais, je t'aime quand même de cette manière, mais j'ai quand même envie de coucher avec d'autres gens. Est-ce que je pourrais garder en fait ma place dans l'appartement et faire venir les mecs avec qui je couche ? Et puis toi tu paierais la moitié du loyer ? Et puis lui il dit, bah oui, pas de problème. Voilà, c'est ce genre d'homme. Et du coup, ça le met un peu au fond, ça le traîne un peu par terre en terme d'ego. Et après, suite à cette rupture, après trois ans d'abstinence, où il se dit, non mais je ne retrouverai jamais l'amour en fait, c'est fini, j'en ai mal, les femmes c'est trop compliqué, il se dit, et si j'arrêtais de m'emmerder à essayer de chercher l'amour ? Et si j'allais plutôt ? Au pute. Tout simplement. Est-ce que c'est si grave que ça ? Donc d'abord pendant très longtemps, il va se l'interdire et se dire, mais non, mais je suis pas ce genre de mec, je vais quand même pas avoir recours à l'amour tarifé, il suffit que je fasse un effort, que j'essaie de séduire des femmes. Et puis l'idée fait son chemin jusqu'à ce qu'il finisse par se dire, ouais mais en fait, pourquoi pas ? Je vais voir, je vais prendre un rendez-vous, c'est avec des escortes, avec des nanas qui laissent leur petite carte avec des photos. Il se dit, je vais voir, peut-être que j'irai pas jusqu'au bout. Donc au début, il y va vraiment timidement, en appelant juste et en raccrochant tout ce petit chemin avec lui, jusqu'à ce qu'il décide de franchir le pas et puis qu'il se rende compte qu'après coup, il se sent ni nul, ni lâche, ni sale, ni rien. Il se dit juste, hé, en fait c'était vachement simple. Et la nana, elle était consentante et je suis pas un salaud et tout ça. Donc d'emblée, je précise que ce livre, je pense qu'on peut le trouver super ou être vraiment ulcéré par ce livre. Moi, j'ai plutôt aimé, mais je peux comprendre que des gens soient... En fait, c'est vraiment sans phare, sans condescendance ni rien. Et ça montre de manière hyper simple et crue et objective, ce que c'est que ce métier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de misérabilisme, il n'y a pas de filles qui pleurent parce qu'elles détestent leur métier. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne veux pas avoir de discours politique ni rien. En tout cas, ce n'est pas ce que ça montre. Ça montre juste, lui, le peu de temps qu'il passe avec ces nanas-là. Donc il commence à en fréquenter plusieurs. Quand il va les voir, qu'il discute un peu avec. Il ne faut pas que discuter, mais voilà. Et tout est montré avec le même réalisme, c'est-à-dire sans complaisance et surtout sans complaisance pour lui. C'est-à-dire qu'il s'en met plein la gueule tout seul dans ce livre. C'est hyper gênant pour lui. Il n'essaye pas de passer pour ni une victime, ni... Et donc, ça raconte tout aussi bien ce que c'est que leur quotidien, comment elles s'organisent, est-ce qu'elles sont ressemblantes ou pas sur leur photo. Parfois, il a rendez-vous avec une nana et il arrive et ce n'est pas du tout la nana qui s'était décrite au téléphone. Et donc, il est hyper gêné. Il se dit, est-ce que j'ai le droit de lui dire que je la trouve moche en fait et que je ne veux pas et qu'il m'a menti. Il tombe sur des sites comme TripAdvisor où les gens notent les filles. Et au début, il est hyper choqué. Et puis après, finalement, il se dit, autant que je me renseigne avant d'y aller. Et puis lui-même, il met des notes et les filles qui la mire, je leur dis, je vais te mettre 5 étoiles sur tel site et tout. C'est assez bizarre. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il a comme public, il a ses deux potes qui sont des auteurs de BD aussi, qui sont Joe Matt et Seth, deux auteurs que je recommande dans la foulée, et qui suivent tout son cheminement depuis le début, qui boivent des bières avec lui et qui assistent à toutes les étapes. « Mais attends, tu ne vas pas faire ça, tu ne vas quand même pas aller au pute, mais tu n'as pas honte. » Après, la partie où il le dénigre un peu, il dit « vraiment, tu es descendu bien bas, tu nous as déçus. » La curiosité après, et puis finalement, « mais tu as trop raison, mais c'est ça que je devrais faire. C'est tellement plus simple. » Alors, ce n'est pas qu'un pamphlet pro-prostitution du tout. Ça montre aussi plein d'aspects horribles et complètement glauques. Mais ce n'est que des mamas qui sont autonomes, qui n'ont pas de mac, ce n'est pas des conditions horribles. Alors, il sait en mettre là par terre, ce n'est pas non plus. Mais il montre aussi, comme les filles, elles disent « c'est bien parce que là, du coup, j'ai le temps de regarder ma série entre 14 et 16. » Il ne fait ni du Zola, ni un reportage super joli, où tout a l'air tellement cool et tellement décomplexé. Donc, je pense que c'est assez proche de ce que c'est vraiment, en tout cas aux États-Unis. Et voilà, et c'est super drôle. Qui l'eût cru ? Mais c'est très, très drôle. Et puis, il y a une vraie réflexion sur est-ce qu'on peut parler franchement de ce que c'est que ce métier ? Les filles qui font ça, c'est des vrais gens. C'est une façon un peu atypique de se poser des questions là-dessus, mais ça interpelle forcément. Et sinon, pour le trait, chez Star Brown, j'avais lu un autre bouquin de lui. C'était un portrait du personnage de Louis Riel historique. J'avais moins accroché parce que le personnage en soi ne me fascinait pas. Mais avant ça, il avait fait un bouquin qui s'appelait, je ne sais plus comment s'appelait en français, mais I never liked you. Je ne l'ai jamais aimée, tout simplement. Et c'était plein de petites nouvelles super bien que je vous recommande aussi. Mais ça, vraiment hyper bien. Et c'est parce que j'en ai beaucoup entendu parler en mal et en bien. Je voulais te faire ton avis. Je vous invite à faire de même. Et donc voilà, ça se présente comme ça. À chaque fois, il y a un chapitre, une fille, et il raconte les trucs sur cette fille. Et puis évidemment, quand même, sans que ce soit une histoire d'amour, mais il y en a une qui est récurrente, qui est celle qu'il aime le plus aller voir, avec qui il parle tout le temps et à laquelle on s'attache aussi. Et l'autre truc qui est chouette, c'est qu'il ne montre jamais les visages des filles. Il montre vraiment tout le reste, mais on ne voit jamais un visage. D'une part, je pense, par pudeur et par respect pour elle. Et aussi parce que comme ça, du coup, ça reste vraiment un truc anonyme et à la chaîne. Et on ne se dit pas, celle-là, c'est ma petite préférée. Enfin, c'est vraiment bien foutu. D'accord. Voilà. Et puis, si vous ne connaissez pas les éditions Cornelius, il est temps. Parce que c'est vraiment très bien ce qu'ils font. Ok. Merci Penélope. Merci. Ciao. Merci. Merci.